Bonsoir le Lac du Bois, c'est moi Zoé. Ce soir, je vais lire Madeleine pour vous. À Paris, dans une vieille maison au mur recouvert de vines, vivez douze petites vies sur deux rangs elle déjeunait, se brosser les dents et puis se coucher. Et, à l'occasion s'atterrissait, à neuf heures et demie, elle partait se promener parfaitement en rang, sous la pluie ou par beau temps. C'était Madeleine la plus petite. Elle n'avait pas peur des souris. Elle aimait la glace, la neige, l'hiver gris, aux eaux le tigre rougissait mais Madeleine s'en moquait. Et nul ne savait comme elle faire peur à Miss Clavel. Au beau milieu d'une nuit, Miss Clavel allume et dit, « Mais j'attends quelqu'un qui crie. » Madeleine dans son lit, les yeux rouges pleurent et gémit. « Appelez le docteur Dunn, je rouges sur le téléphone. » « Fait d'antan, 22-18, c'est pour un appendicite. » Et tout le monde de s'indiquiter, et tout le monde de s'engloter, le médecin dans ses bras, porte Madeleine en bas. Et l'ambulance l'emporte dans la nuit, son feu clignote en s'éveillant vers 7h. Madeleine voit des fleurs. Bientôt, elle a le droit de boire et de manger dans son lit à manivelle qu'on peut redresser. Une fissure au plafond fait un dessin qui parfois ressemble bien un lapin. Lapin Avec les arbres, les oiseaux et le ciel clair, deux semaines passent comme eu un éclair. « Un beau matin, » Nisclava dit. « Quelle belle journée aujourd'hui. » Allons rendre visite à Madeleine bien vite. Visite de 2 à 4 précise la pancarte. Une fleur à la main est fort intimidée. Elle entre dans la chambre sur la pointe des pieds. Elle s'esclave toute ravie de voies, cadeaux et gâteries que son père lui a remis. Mais leur plus grande surprise, c'est de voir sur son ventre une cicatrice. « Au revoir, » dit-elle. « Nous reviendrons. » Et sous la pluie, elle rentre à la maison. Après avoir dîné, s'être brossé les dents, elles vont se coucher. Au beau milieu de la nuit, Nisclava allume et dit « Mais j'attends quelqu'un qui crie. » Créant un nouveau désastre. Nisclava, vite, vite, se précipite. Elle dit « Voyons, mes enfants, qu'est-ce qui vous trouble tant ? » Toutes les petites filles crient « On veut être opérées aussi ! » « Dieu, merci, c'est inutile. Bonne nuit, petite fille. Maintenant, soyez gentils. » Miss Clava éteint la lumière. Elle referme la porte. Retourne dans son lit. Et l'histoire finit ainsi. Donc, j'espère que vous avez aimé cet album et une bonne nuit à vous aussi. Merci. Merci.